Bonjour à vous toutes et tous dans ce dixième épisode de Ctébulium. Ctébulium est en effet les impatientes de la romancière cameronaise de la communauté peule musulmane Jaïli Amadou Amal. Jaïli Amadou Amal a publié ce livre chez la maison d'édition Emmanuel Collas en septembre 2020 et ce roman a reçu le prix Goncourt des lycéens la même année. Mounial est une expression peule qui signifie justement en langue peule patience. C'est une expression clé dans ce roman c'est par cette expression justement que commence chaque partie du livre et que se termine aussi toutes les parties et tout le roman. Pour les femmes en particulier elle ne signifie pas seulement patienter mais elle signifie supporter tout ce qu'on vous oblige à faire, supporter tout ce que vous subissez et surtout ne vous plaignez jamais parce que le pouvoir patriarcal est conscient justement que la première étape peut-être pour la libération des femmes et pour l'émancipation des femmes est la prise de parole, la prise de parole en public notamment cette justement parole libératrice et contestataire. A travers trois récits de trois femmes, de trois classes sociales différentes, de trois générations différentes, la romancière nous décrit et nous narre la situation et la condition féminine au Cameroun dans la communauté peule en particulier. Elle nous décrit ou elle revient sur le viol conjugal. Elle dit dans le livre ironiquement le viol n'existe pas dans le mariage et c'est ainsi pour certaines personnes. Le mariage constitue pour certains une autorisation de viol en quelque sorte. Elle revient aussi sur le mariage forcé. Elle le dit non pas par la force comme on l'imagine la force physique mais par la persuasion et par le chantage affectif et elle revient aussi sur la discolarisation des filles et des jeunes filles et sur le mariage des mineurs et sur les violences physiques et psychologiques. Dans une trame très attractive, la romancière revient et essaie de déconstruire tout ce qui constitue le pouvoir et le système patriarcal dont nous citons principalement la rivalité entre les femmes. Toutes les forces misogynes et phallocentriques ne cessent pas de répéter que le premier ennemi des femmes est la femme. La romancière dit à ce propos, Moubarak, qui est un mari très violent, Moubarak a sous mes yeux des relations avec sa maîtresse dans la chambre conjugale, mais c'est moi la fautive, c'est la faute de mes marâtres qui ont dû me jeter un sort, c'est la faute de ma belle-mère qui me déteste, c'est la faute de cette fille qui l'a charmée, c'est la faute de ma mère qui n'a pas su se protéger ni me protéger. Et d'une manière ironique, la romancière nous montre comment ce système patriarcal essaye toujours de créer des rivalités et de créer des querelles entre les femmes pour qu'elles ne soient pas solidaires et pour qu'elles ne se serrent pas les coudes pour justement faire face et affronter ce système patriarcal et misogyne partout dans le monde.